la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de cette guerre si c'est à cause de ça que vous partez payer des armes que pour préparer la guerre à la paix, il faut préparer la guerre les vieux c'est toi celui qui a fait guerre ça là voilà, si quelqu'un doit devenir sacrifice de cette guerre là, c'est vous même sinon c'est pas nous encore le peuple, le peuple est trop dédié maintenant pour faire une guerre voilà, il faut dire à ton ministre là à tes ministres là, de ne plus inciter Soro Soro ne mérite pas ça un mamadou touré comme ça un vilain gringaleux lui simplement inciter Soro parce qu'il est trop rassasié aujourd'hui parce qu'il est nommé ministre mais le jour que tu ne serais pas ministre on va te demander encore c'est quel genre de comportement ça ? un ministre qui vient instituer un ancien panne quelqu'un qui a Soro peut être président autrefois mais il n'a pas accepté il a dit non, on s'est battu pour Alassane tiens le vieux il a respecté sa parole il a respecté sa dignité sinon c'est quel prébelle dans le monde qui va faire une rébellion se donner à fond et puis va donner le pouvoir à un civil jamais ou à quelqu'un comme ça comme si lui n'avait pas besoin du pouvoir mais le monsieur là il a fait ça pour vous si vous ne le reconnaissez pas ça là nous le peuple ivoirien on reconnait ça en lui oui là ça c'est la vérité le masque qu'on a mis en brousse dans la forêt là ne peut pas sortir pour venir nous effrayer dans la ville c'est impossible donc ceux là si tu vois qu'ils parlent aujourd'hui là c'est Alassane qui les encourage de parler Sissoro ça c'est la vérité mais dis-tu dans mes d'années ni bébé n'a pas attendez-moi c'est plus loin c'est plus loin le peuple ivoirien il a dégâts on ne peut plus se tuer à cause d'une seule guerre ça c'est la vérité un maudit Maman Doutouré comme ça qui ne connaît même pas ses parents qui ne connaît même pas quelqu'un de la croix d'ivoire parce que tu es un ministre tu te vas acheter des jeunes genre tu penses que toi toi tu vas devenir genre tu es trop aimé tu vas te faire aimer par Alassane parce que tu es en train d'insulter Sissoro mais il faut arrêter non on te dit d'arrêter ton comportement de cabri là il faut arrêter c'est quel comportement ça là d'ici vous allez dire que c'est géré c'est bouclé là les anciens sont agrévés les hôpitaux il n'y a pas d'hôpitaux dans les villages il n'y a pas la population même souffle cherchez à régler ça d'abord on va vous apprendre au pouvoir c'est le pouvoir seulement vous regardez si vous avez regardé la population là si vous êtes bien occupé de la population là la population va vous donner le pouvoir mais comment vous vous en foutez de la population voilà pourquoi la population est plus près pour vous c'est quel genre de comportement ça c'est bouclé c'est géré vous comptez sur quoi vous comptez sur quoi les hommes qu'il a acheté s'il veut la NK payer plus que ça s'il veut la NK payer plus que ça nous ça ne nous effraye pas ça ne nous effraye pas ça ne nous effraye pas et c'est lui il n'avait payé Amke Gwabo jamais il n'a pas payé lui n'avait pas payé Amke Gwabo mais Gwabo est parti Gwabo est parti donc voilà pourquoi on dit on n'a plus besoin de cette guerre et puis si Gwabo même voulait exploiter toutes ces âmes qu'il a payées là les rebelles n'allent pas pouvoir rentrer même les français mais Gwabo c'est parce qu'il avait dos au mur voilà pourquoi il a fait ça parce que toi à l'instant là tu es trop fatigué voilà pourquoi il a fait ça sinon quelqu'un qui a signé pour accepter oui viens on va comme depuis là tu as très me fatigué viens on va faire les élections on voit entre toi et moi là qui aimer mais malgré ça tu n'as pas fait un coup de chaos donc mets-toi dans ta tête que tu n'as pas trop aimé en Côte d'Ivoire mets-toi dans la tête que tu n'es pas trop aimé en Côte d'Ivoire sans l'appui de PDCI là c'est zéro pointé que tu n'allais pas passer donc aujourd'hui là tu as rejeté le PDCI tu as jeté lui-même qui t'a fait venir donc ça veut dire quoi toi-même dans ton sang là tu es malhonnête depuis ta naissance la malhonnêteté là ça est dans toi depuis ta naissance avec tout ce que tu as tu as pu te rallier en étant l'opposition là tu les as tous trahis mais monsieur le président vraiment de la manière que vous avez fatigué la Côte d'Ivoire de la manière que vous avez fatigué la Côte d'Ivoire de grâce partez nous n'en avons plus besoin de vous partez nous n'en avons plus besoin de vous oui depuis combien de temps vous fatiguez la Côte d'Ivoire seulement depuis combien de temps donc tu penses que c'est les âmes que vous êtes allés payer les bouilles les trucs monsieur le président levier il faut payer plus que ça 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 ça lui attend le vp d'Esther Hamilton il faut payer plus que ça il faut payer plus que ça on va dé-siancer ça oui un Ivoirien déterminé vaut plus que 10 10 personnes un Ivoirien déterminé imagine combien de personnes déterminées entièrement pour vous faire partie voilà donc il faut mettre dans ta tête que oui il y a moins banan ta page on doit tourner ça en 2020 oui troisième mandala il ne faut pas rêver à ça non hein hé les vieux il ne faut pas rêver à ça ça c'est un grand cauchemar que vous allez faire là si ça t'entend donc si tu es prêt à aller là si tu veux vraiment la paix encore 10 mois là montrez vos moraux tu peux fais la cousse demain en 2020 montrez vos moraux là si tu es actuellement là toi même là tu n'es pas dedans il faut enlever ça dans ta tête tu penses que tu as laissé ça jusqu'en 2020 tu avais une numara tapée tu as dit oui tu as été présenté encore les vieux si tu as fait ça là c'est dans ça même là tu apprendras c'est dans ça là même là vote là même on ne va plus faire ça encore voilà parce que troisième mandala si toi tu es présent tu as voulu brigander ça avec tes amis français petit peu de français les clochards qui sont à côté de toi qui sont interdits là laissez ça comment tu ne peux pas te présenter en Côte d'Ivoire donc vous voyez montrez-nous dès maintenant vos candidats ceux qui vont venir dans la cousse demain là montrez-nous dès maintenant c'est quel parti au pouvoir dès maintenant là on ne connait pas lui qui va se présenter en 2020 on ne le connait pas vous voulez marat avec qui ce n'est pas nous ce n'est pas nous en 2020 nous on sait que c'est Soro qui est un autre leader en 2020 nous on sait que c'est Soro qui est un autre candidat en 2020 nous on sait que c'est Soro nous on connait vous là vous connaissez qui en 2020 vous n'avez personne non vous connaissez Watra les vieux non tu n'as pas ta position dedans ouais toi tu n'es pas dedans envoie l'un de tes enfants voilà 2020 là tu n'es pas dedans c'est notre ami là nous on dit que tu n'es pas dedans dans les vieux il ne faut pas nous y en a un en 2020 tu n'es pas laissé jusqu'à la veille tu as nous dit excusez-moi les parents tu as nous dit à la fin que Watra vous allez te présenter c'est quoi c'est quoi déjà tu as commencé le discours le pays n'est pas stable c'est comme ça c'est comme ça c'est mamie, c'est loto mais le vieux stabilité de la Côte d'Ivoire qui fait ça c'est vous la Côte d'Ivoire vous appartient en l'air sécurité de la Côte d'Ivoire vous avez dit ça en 20 tiers que c'est 1 sur 1 c'est même ça semble c'est la même chose actuellement la sécurité de la Côte d'Ivoire est la même chose contre la Suisse et les Etats-Unis même l'Angleterre donc ça veut dire quoi tellement c'est sécurisé il n'y a pas quelqu'un qui peut nous effrayer en l'air là dans le vieux c'est pas ça aussi tu avais nous dit encore que oui toi tu as été présenté parce que le pays n'est pas stable tu as nous a trop blagué donc nous tous tout le monde a vu clair maintenant dans ton film là tout le monde voit clair dans ton film donc le vieux en 2020 là tu ne peux pas te présenter non oui ça c'est la vérité non papi Spani c'est Soro non qu'on a en 2020 nous on n'a pas deux personnes c'est Soro vous voyez donc quoi dis-voilà c'est pas pour le RADP quoi dis-voilà c'est pas pour les Nordistes quoi dis-voilà c'est pas pour les Gans quoi dis-voilà c'est pas pour les Bavouli Côte d'Ivoire là c'est pas pour PDCI Côte d'Ivoire là c'est pour les Ivoiriens Côte d'Ivoire c'est pour tous les Ivoiriens que tu sois du Nord du Sud de l'Ouest de l'Est là c'est pour nous tous nous nous souhaitons on veut un bon président gouverner la Côte d'Ivoire lui peut unir les enfants de la Côte d'Ivoire mais nous nous souhaitons c'est Soro nous on est fatigués de toi Alassam qui nous a fatigués depuis longtemps tu nous as fait croire que tu pouvais nous unir tu pouvais faire tout pour nous tu as envoyé la guerre aujourd'hui là on a vu tu ne peux rien faire on a vu quand il dit tu es jolie la nuit là quand il va faire jour on va te voir aujourd'hui on a vu que tu es incapable de gouverner même la Côte d'Ivoire c'est que tu es en train de faire l'an il a fait la route il a fait les trucs il a fait les le vieux c'est dans notre l'an c'est pas dans ton argent que tu as fait ça c'est dans notre l'an c'est l'an de la Côte d'Ivoire l'an que tu es en train de voler là ça appartient aux quatre côtés de la Côte d'Ivoire les gens de l'Ouest les gens du Nord les gens de l'Est les gens du Sud ça les appartient c'est pas pour vous seul donc c'est les mêmes gars là qui disent encore qu'ils veulent plus de vous en Côte d'Ivoire voilà l'homme qui a créé la guerre on veut plus de lui nous on est fatigués de ça vous êtes venus vous avez commencé à blaguer les enfants voilà pourquoi Soro s'est retrouvé dans vos pieds voilà comment Soro s'est retrouvé dans vos pieds sinon tout le monde sait que Soro il est innocent déjà tout le monde sait ça mais ça s'est passé devant moi ça s'est passé devant moi ça lui a d'enconnu à mettre début ta position ça s'est passé devant moi ça s'est passé devant moi tout le monde sait que Soro est innocent mais c'est les tarés qui font semblant de ne pas connaître de ne pas reconnaître que Soro est innocent oui et puis il y a certains gars aussi qui disent que Soro et puis Watra c'est la même chose ok nous on peut dire Soro et puis Watra vous dites que Soro et Watra c'est la même chose Blé Goudé et Babo c'est la même chose oui mais en vérité là on ne peut pas rester dans ça et puis on va s'en sortir on ne peut pas rester dans ça et puis on va s'en sortir si on veut la Côte d'Ivoire la liberté de la Côte d'Ivoire la joie en Côte d'Ivoire le vivre ensemble en Côte d'Ivoire on doit soit laisser le passé pour s'apprendre au présent et au futur et demain nos enfants qui doivent venir là ils ne doivent pas connaître ces gens de souffrance que nous on a vu dans nos yeux les guerres que nous on a vus là nos enfants ne doivent pas voir ça encore donc on doit laisser soit la haine même dans nos cœurs on n'a qu'à désactiver ça et puis on va être se donner la main faire partie le mauvais pion la Côte d'Ivoire a besoin de quoi ? un bon président qui peut unir les enfants aujourd'hui tout le monde vous pouvez boigner parce que vous pouvez boigner quand un peuple commence à pleurer il va avec eux il demande les problèmes mais il y a quoi ? qu'est-ce qui ne va pas ici ? quand ils expliquent les problèmes ils arrangent ça mais un président s'il n'y a pas le fénus il ne va pas quelque part c'est parce qu'il saurait quitter dans le Humbold on dit on annonce le départ de M. Ouattara dans le Humbold pourtant il a promis ça depuis 2000 combien ? il n'est pas parti il n'est pas mis les pieds là-bas c'est parce que donc ça veut dire que c'est Soro qui est le guide dans la famille pour voir cela on n'a pas donné à Soro Inchallah la Côte d'Ivoire quand on rêve de la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire va devenir comme ça oui ces messieurs-là moi j'ai la foi qui peut bien gouverner le pays il peut bien diriger le pays il va nous mettre dans la réconciliation et dans la paix dans la joie de vivre où un B.T. va le maïer chez son frère Djoula où un Djoula va le maïer chez son frère Baoulé où un Djoula va le maïer chez son frère Guéré oui ça c'est la vérité ça c'est la vérité ça c'est la vérité Alassane il est venu là depuis il est à l'opposition il est en train de ne faire que nous depuis il est à l'opposition il est en train de ne faire que nous mélanger seulement nous mentir nous quand il est dans lui de son côté seulement il ne dit jamais la vérité il faut voir les vidéos il ne dit jamais la vérité aujourd'hui là quand il est vidéo tu vis des Ouattras seulement même 32 vues tu n'arrives pas à le faire 32 vues Gouza qui était suivi depuis elle faisait les mille les mille mille aujourd'hui allez-y regarder si elle n'a pas fait on fait 125 partages d'abord on va qu'elle n'a qu'à avoir 32 vues et 300 vues ça c'est quoi ça le M.R. qui a sa large bouche aux Etats-Unis Ado Mania regardez parce qu'eux-mêmes savent tous les Ado Mania savent tous les Ado Mouton savent qu'ils sont passés la vérité donc aujourd'hui quand quelqu'un veut avoir un peu de nom ses sourires vient insister toi aker ça va c'est sa voix on est ici je comprends pas c'est qu'un jeune est parti ça là et non les ivoirins regrettent aujourd'hui écoutez la chanson on l'a tous reconnus on a crié sur lui d'autant on fomit sur lui mais depuis un moment là il fallait que se promener partout dans la rue de la côte d'ivoire pour demander pardon et ah ouais et vous savez mon pays là il faut donner à ce rouleau pour sauver mon pays là il faut donner à vous j'ai dédié ça tous les souris de près ou de loin depuis la position voilà si vous êtes d'accord avec la chanson à mettez la queue et partager la vidéo s'il vous plaît c'est vrai on a dit c'était lui les belles mais pour l'ivoirité on a besoin de priorité sur l'atout gâchée maintenant qui veut douter gâcher vraiment il est déchaîné on doit tous les soutenir pour sauver moi mon pays vous sauvez mon pays vous donnez à ce roule à vous savez mon pays là il faut donner à merci famille c'est vraiment que vous aimez sur nous vraiment les l'essentiel là en 2020 on doit prendre le temps le fauteuil pour lui donner c'est ce qui est un autre problème actuellement lui il faut qu'on donne les positions et puis on prend le fauteuil directement lui donne voilà bon j'ai un grand frère qui doit intervenir là bon excusez moi il va dit quelques mots et puis on va avancer il a bon il ya l'eau c'est comme ça en 2020 il faut qu'on donne à ce c'est la première moment la femme ne va que se promener partout dans la ville de la côte il va pour demander pardon et la chanson que tu viens de dire que tu es très bien développé mais il faut que les gens comprennent ici la chanson que tu viens de mettre là elle parle de beaucoup de choses beaucoup elle nous ramène en arrière et en même temps elle nous parle d'un futur d'un futur propre merci la valérie moi ma question c'est de savoir aujourd'hui oui oui pourquoi parce que cette question là je vais toujours la poser aux gens du rhdp pourquoi les gens se sont battus pour le président Alassane Ouattara parce que on ne s'est pas battu pour le président enfin les gens se sont pas battus pour le président Alassane Ouattara à cause des ponts jamais de l'avis que les gens viennent nous disent que les gens viennent nous disent ici parce que pour ce que je sache lorsque le président Alassane Ouattara était dans l'opposition il ne parle pas des ponts jamais de l'avis on veut comparer ce que le président Alassane Ouattara fait actuellement avec ce que l'ex-président de l'assemblée nationale a posé comme action quand il était encore dans la rébellion mais je réponds à la question encore en arrière quand Alassane Ouattara était dans l'opposition qu'est ce qu'il a fait pour les gens du nord zéro qu'est ce qu'il a fait d'abord pour la côte d'ivoire avant après qu'il a été premier ministre après qu'il a été premier ministre vous voyez quand Mamadou Touré il parle je me demande s'il réfléchit je me demande si est ce qu'il essaie de si est ce que soit il retient sa pensée ou il pousse sa pensée pour aller un peu loin ou pour retourner un peu loin ce qui se passe aujourd'hui ça me fait mal parce que c'est ça la vraie manipulation c'est ça quand tu sais que tu vois la couleur blanche mais on veut te dissuader pour dire que cette couleur n'est pas blanche mais elle est noire mais toi même tu vois la couleur blanche mais on te dit non non c'est pas blanche elle est noire c'est la vérité le c'est lui aujourd'hui Mamadou Touré qui va se permettre de dire que Soro Guillaume aujourd'hui l'image de Soro Guillaume ou peut-être même le nom de Soro Guillaume reflète ou nous ramène à la déstabilisation de la côte d'ivoire bon ça me chagrine quand j'entends cela parce qu'aujourd'hui les gens comprennent pas pourquoi pourquoi je fais des vidéos pour parler de Soro Guillaume je vais vous dire pourquoi je ne fais que le redit je vais encore le dire je fais des vidéos parce que l'injustice que Soro vit aujourd'hui ça fait mal l'injustice que Soro vit ça fait mal parce que Soro n'a pas pris les armes pourquoi aujourd'hui on le traite d'un voleur de banque de BCAO mais banque de BCAO là c'est très simple la banque de BCAO là elle n'appartient pas à la d'ivoire qu'elle appartient aux états membres de l'Afrique de l'Ouest pourquoi si c'est Soro qui a cassé la BCAO que c'est lui qui a volé l'argent pourquoi ces états là ne veulent pas lancer une enquête pourquoi le gouverneur de la BCAO actuel ne réveille pas cette enquête là pour éclairer la lenteur de tous les ivoiriens pour qu'on sache que Soro qui a profité de cet argent de la BCAO aujourd'hui vous êtes le premier à venir dire que Soro c'est un voleur Soro a dépouillé le nord mais vous savez quelles preuves veut dire que Soro a dépouillé le nord pendant que Soro a dépouillé le nord le shérif Ousmane et puis autres qui sont à côté du président Alassane Ouattara ils étaient où le président lui-même il était où ils étaient où ils étaient où pendant qu'il regardait Soro dépouillé le nord et tous étaient là il a dit toi même tu l'as bien dit tu l'as si bien dit il a dit le pouvoir qui a été pris là n'est pas pour que nous nous accaparons ou pour que nous sectarisons la côte d'ivoire c'est la vérité aujourd'hui nous avons besoin de tout le monde tu l'as dit il faut qu'un pété pas te manger avec un dida un dida pas te manger avec un coulongo un coulongo pas te manger avec un maoka un maoka pas te manger avec un wobi c'est pour ça que Soro s'est battu alors si réellement vous êtes dans la vérité et que vous pensez que parce que la question c'est de savoir asseyez vous faites le résumé et posez vous la question pourquoi même nous nous sommes battus même pour Alassane Ouattara voici en fait dans cette question vous allez avoir la réponse et quand vous allez vous même observer le travail du président Alassane Ouattara les actions qu'il pose en dehors des ponts vous allez dire il y a le mans si est ce combat pour lequel vous avez pris les âmes est ce combat pour lequel il y a eu des familles décimées est ce combat pour lequel des enfants des jeunes gens des femmes des hommes ont perdu la vie quand on parle les gens pensent que c'est parce qu'on déteste le président Alassane Ouattara le président Alassane Ouattara n'est pas notre nommé il n'est pas notre nommé il n'est pas l'ennemi de la côte d'ivoire il est le président le chef suprême de la côte d'ivoire et de l'état de la côte d'ivoire nous lui devons c'est la vérité mais le respect n'exclut pas que quand il faut nous devons lui dire la vérité c'est la vérité nous devons le ramener à ses promesses de candidature quand il a dit que j'ai besoin de 14 mille milliards en cinq ans pour donner de l'emploi à la jeunesse ivoirienne j'ai besoin de 14 mille milliards en cinq ans pour ouvrir le champ social ivoirien toutes ces promesses là quand on parle les gens veulent nous dissuader en nous emmenant vers le pont mais est-ce seulement le pont pour le pont que le président Alassane Ouattara venait travailler à Côte d'ivoire est-ce seulement pour le pont que nos frais du nord se sont battus ont pris des dosos pour descendre c'est-à-dire que parfois quand je réfléchis je me dis le combat de Soro est le meilleur combat et je respecte sa décision d'être parti du rhtp parce que c'est pas pour cela que Soro aujourd'hui c'est à amis plus ou moins amis son son disons son avenir en péril ce n'est pas pour cela ça passe par contre la carte d'entité quand il était premier ministre il s'est battu pour que la carte d'entité soit gratuit mais oui sachant que le pays est divisé en deux on pouvait aussi dire qu'on n'avait pas assez d'argent pour donner la carte d'entité gratuite aux ivoiriens tous les ivoiriens mais il l'a fait aujourd'hui le pays est réunifié on dit mais comment ça se fait que le budget du président le budget de la première dame le budget de du premier ministre on ne puisse pas diviser en deux pour permettre aux ivoiriens d'avoir des cartes d'entité gratuite et on veut que les ivoiriens payent cinq mille francs quand on parle les gens disent non ça peut dire que ce qui n'est pas normal dans d'autres pays nous chez nous en Côte d'Ivoire c'est normal ce qui n'est pas normal dans d'autres pays nous chez nous en Côte d'Ivoire c'est normal et 10 c'est la volat qui disent que c'est normal félicitations pour ton direct persévère dans ta vie sache que nous aussi en frappant de notre manière d'après soulé en frappant de notre manière on observe les choses et le moment venu on va toujours frapponner parce qu'on observe là parce qu'on fait pas des vidéos tous les jours qu'on voit pas non on observe on voit on remarque on observe bien même là on vous voit on vous voit sur la toile là ça tire notre attention très bien même mais on est ensemble on est ensemble prêts on est ensemble merci pour ton information vraiment ici content voilà vous savez bien voilà regardez le grand frère qui est intervenu vous voyez c'est la vérité c'est la question doit se à cause des ponts non est-ce qu'on a voté à la salle hier à cause des de quoi soit disant construit des faits à félicitations des stades ici par ci par là non on a voté à la salle pour venir mettre la paix de l'ordre entre les ivoirien les enfants de la Côte d'Ivoire de venir réconcilier les enfants de la Côte d'Ivoire qui ne s'attendaient pas depuis un certain moment c'est à cause de ça quand tu es un président d'un pays tu es le président de tout le monde que tu sois des les 63 intérêts de la Côte d'Ivoire tu es le président de tout le monde même si d'autres sont pas d'accord avec ton avis mais tu dois aller envers eux les faire comprendre que tu es venu là c'est pas pour la guerre encore tu es venu là c'est pour la paix la réconciliation mais toi tu es venu je ne parle pas de ça tu veux te baser encore avec tu le même nom de le nom là pour t'encaparer du pouvoir le monsieur le président c'est pas comme ça ou hier là tu as fait ça mais aujourd'hui là non n'est pas à toi antifébré parce qu'à mille fois nous nous sommes au terre hier il faut que le nom est délaissé le nom est oublié mais aujourd'hui là tu as fait 8 ans le nom là c'est toujours oublié sans l'arrivée de Soro au nord le grand GSK 5 étoiles de sa génération personne n'allait arriver au nord les journalistes n'allait même pas arriver au nord mais aujourd'hui là à cause de GSK les journalistes vont au nord les télévisions les trucs sont gammés sur le nord pour montrer que oui le nom là c'est que tu as dit hier pour venir au pouvoir là que tu n'as pas respecté ta parole mais il y a des gens ils sont dans la saleté au nord mais je ne sais pas parce que peut-être à la salle à la salle il y a d'autres qui soutiennent à la salle parce qu'il est Ouattara le nom simplement il a le nom Ouattara parce qu'il a le nom Ouattara il y a d'autres qui le suivent il ne suit pas à la salle pour qu'il n'a qu'à venir les enlever dans la poussière non il y a d'autres là quand ils voient ton image comme ça ils t'aiment ils aiment ton affaire d'autres là ils sont pas là pour calculer s'ils mangent bien ils vivent bien ils s'en foutent de ça tu vois donc on n'a pas voté à la salle hier pour être le président des doulas non on n'a pas voté à la salle hier pour être le président des nordistes non on a voté à la salle hier pour être le président des ivoiriens donc quand on parle de ce qu'il a échoué vous dites que lui il a fait des routes il a fait des ponts il a fait ceci cela levier les ivoiriennes ne sont pas d'accord les ivoiriennes ne vivent pas ensemble les ivoiriennes a trop de hongkou dans la gorge les ivoirien c'est de hongkou l'endroit désactivé c'est d'un hongkou l'endroit enlever dans notre gorge c'est ça qui est la vérité tu as le président là c'était pour venir faire oublier tous les mâles que la courte va subir hier la guerre que la courte va passer hier c'était pour venir faire oublier les gens mais c'était pas pour venir ajouter aussi dessus oui donc tu payes les gens pour insister sur eux lui qui a été lui qui a pris les dévoilé peut être devant des choses pour dire oui je suis pas d'accord avec l'injustice c'est qu'on nous fait subir dans le nord toi tu es venu au pouvoir et tu as dit tu es capable tu avais besoin de tels sommes pour arranger là c'est qu'est ce que le grand frère poutine vient de diteur et suite là que tu avais besoin de combien des milliards pour arranger la côte d'ivoire mais attends non c'est que toi tu peux pas tout faire en côte d'ivoire mais au moins cela tu peux réconcilier les enfants de la côte d'ivoire tu peux nu les enfants de la côte d'ivoire nous on veut le vivre ensemble en côte d'ivoire mais toi tu ne fais que prendre tes cachets derrière les mamadou touré pour insister sur le hall sur le gomme mais c'est pas méchant ça monsieur le président c'est méchant lui même qui s'est montré capable et qui a pris les devants des choses pour pouvoir vous mettre